Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'histoire de Samik et l'ours blanc. Cette histoire se passe à l'heure actuelle au Groenland tout au nord dans l'océan glacial arctique. Samik c'est le petit garçon, il est avec son grand père. Ils vont partir sur les traces de l'ours polaire. Samik et inuit, on dit aussi esquimaux. Samik et l'ours blanc. La nuit tombe sur la petite ville. Nous sommes au Groenland. Ici le climat est rude, surtout en hiver, quand le thermomètre descend jusqu'à moins 50 degrés. Dans le nord de ce grand pays, le soleil se cache pendant quatre mois. C'est la nuit polaire. A l'inverse, en été, le soleil ne se couche plus. A minuit, il fait encore jour. Dans une de ces maisons vit Samik, le jeune inuit. Autrefois, ses ancêtres nomades vivaient de la pêche et de la chasse. Ils habitaient des igloos, des huttes en terre ou des tentes pendant l'été. Aujourd'hui, la vie est plus facile pour Samik et sa famille. Samik est fier. Demain, il part pour la première fois sur les traces du grand ours blanc avec son père et son grand-père, Outak. Sa mère raccommode son parka, tandis que son père inspecte les harnais des chiens traîneaux. « Regarde, raconte grand-père, raconte quand tu chassais l'ours sur la banquise. » J'étais jeune alors. Depuis des jours, j'étais à la poursuite de Pissutouk, le grand voyageur. Mes chiens, oursseurs, l'avaient flairé. J'avais abandonné mon traîneau et lâché les meilleurs d'entre eux. « Tu n'avais pas peur ? J'avais du courage et de la patience. Rien ne pouvait m'arrêter. » La mère de Samik intervint. « Va dormir, Samik. Ton grand-père te racontera la suite demain sur le traîneau. » C'est le grand jour. Les traîneaux sont prêts. Samik attelle les chiens conformément aux recommandations de son père. Il faut que les chiens soient disposés en éventail, avec le plus courageux en pointe. « Ce sera le chef des chiens ? » « Oui. Et si un des autres traîne, le chef lui donnera un coup de dent pour qu'il avance. » « Est-ce que nous partons pour longtemps ? » « Tout dépendra de l'ours. Il faut être patient et observateur. Peut-être devrons-nous, reviendrons-nous bredouilles. » Ça veut dire sans rien. « Les traîneaux du grand-père d'Outak et du père de Samik quittent la ville en longeant la piste d'atterrissage grâce à laquelle les habitants sont ravitaillés toute l'année. Autrefois, seule la nature subvenait à leurs besoins. Les chiens sont heureux de partir. Grand-père, seront-ils assez forts pour tirer le traîneau ? » « Bien sûr, ils sont très résistants. Ils peuvent parcourir 60 à 80 kilomètres par jour. » Samik fait claquer son fouet et crie « Hac ! Hac ! En avant ! En avant ! » En fin de journée, le blizzard se lève. C'est le vent glacial. Impossible de continuer. Les Inuits stoppent leur traîneau. « Nous passerons la nuit ici. Construisons un igloo. » Samik et son grand-père scie de larges blocs de neige, meilleur isolant que la glace, tandis que le père du garçon construit d'igloo en spirale. Grand-père Outak rassure son petit-fils. « Les chiens vont s'enrouler sur eux-mêmes pour la nuit. Ainsi, ils résisteront au vent. Ils sont habitués au froid. » Vingt minutes plus tard, après avoir colmaté les interstices entre les blocs de glace, de neige, les trois chasseurs s'installent dans leur abri. Grâce aux réchauds et aux fourrures, il fait bon dans l'igloo, même si la température ne dépasse pas zéro degré. Le père de Samik fait fondre de la neige pour le thé. Il mange de la viande crue et Samik joue avec son bilboquet en ivoire. En ivoire de défense de Morse, il demande à son grand-père la suite de son histoire. « Mes chiens étaient bien sur la piste de l'ours. Jamais je n'en avais affronté un si grand. Il devait faire cinq cents kilos de boue et mesurer bien quatre mètres. Je l'attaquais avec mon harpon du côté droit car les ours sont gauchers. » Le vieil homme sort de sa poche une figurine d'ours en ivoire. « Grâce à mon porte-bonheur, rien ne pouvait m'arriver. Quand je pars chasser, je m'en sépare jamais. Et tu as tué l'ours avec ton harpon ? » Patience, Samik, tu le sauras bientôt. Le lendemain, les traîneaux glissent sur les eaux gelées du fjord. « Regarde grand-père le brise-glace. » Il remonte le fjord jusqu'au port pour l'approvisionner. « Mais quand il n'y avait pas de brise-glace ni d'avion, comment faisiez-vous pour vivre l'hiver ? » « Nous chassions. » « Très souvent. » « En fait, raconte-moi la fin de ton histoire. » Les chiens ont été très courageux et ma main n'a pas tremblé lorsque j'ai lancé mon harpon. Ainsi, toute la famille a eu de la viande et n'a pas eu de la viande et des fourrures pour longtemps. » « À l'époque, les Inuits, on mangeait les ours blancs. » La journée s'achève et toujours pas de trace de l'animal. Samik et son père sont partis chasser le phoque sur la banquise. Ils creusent un tout petit trou dans la glace. Après dix minutes d'attente, un phoque sort le nez pour respirer. Le père de Samik le croche avec son harpon puis le tue d'un coup de fusil. De retour au bivouac, Samik lance au chien affamé des morceaux de viande. Distribution générale, bon appétit ! Le lendemain matin, les chiens flèrent une piste. Lorsque les trois Inuits rencontrent des scientifiques à bord de leur véhicule à chenilles, leur espoir se confirme. Il y a deux heures, nous avons vu un ours qui se dirigeait vers le port baleinier abandonné. Grand-père Outa connaît les intentions de l'animal. Pis ou tout qu'a faim, il va là où la banquise se fend pour chasser le phoque. Plus loin, le père de Samik arrête les chiens. Regardez ces empreintes ! Elles mesurent bien 30 cm de large. C'est un adulte mâle qui pèse environ 400 kg. Samik a un peu peur lorsque les traîneaux pénètrent dans le port abandonné. Son grand-père conseille la prudence. Ne t'éloigne pas du traîneau. Si l'ours a faim, il cherche peut-être à manger dans une de ses vieilles baraques. Mais pourquoi les habitants les ont-ils quittés ? Parce qu'aujourd'hui, la chasse à la baleine est interdite. Ces gens-là en vivaient. L'huile de baleine était un produit acheté par l'Europe entière. Les chiens semblent avoir perdu la trace de l'ours. Le père de Samik scrute la banquise qui s'étend devant le petit port. Tu vois quelque chose, papa ? Non. Peut-être se cache-t-il derrière un bloc de glace. À moins qu'il n'ait déjà plongé. Tu sais, il peut rester deux ou trois minutes sous l'eau. Soudain, le père du garçon repère l'ours dans ses jumelles. Là-bas, il est là-bas. Les Inuits lancent leur traîneau sur la banquise. La brise du large apporte aux chiens l'odeur du grand ours. À cette saison, la banquise est dangereuse. Le printemps qui revient la fend par endroits. Entraînés par la fougue, les chiens, de tête du père de Samik se jettent dans l'eau glacée. Grand-père Outak décide de continuer la poursuite. Le père de Samik doit reconstituer son attelage. Allez-y, mais soyez prudent ! Samik et son grand-père rencontrent un obstacle sur la banquise. Samik fait claquer son fouet, tandis qu'Outak essaie de pousser le long traîneau. Mais impossible ! Libère les chiens, Samik ! Nous continuerons sans le traîneau. Il est trop lourd pour moi ! Samik s'élance sur les traces de l'ours avec quelques chiens, mais son grand-père le rappelle. Pas si vite, Samik ! Attends-moi ! Tu dois être prudent ! L'ours pourrait te surprendre ! « Après une longue course, les chiens s'arrêtent définitivement. Au loin, narguant ses poursuivants, l'ours dérive sur un morceau de banquise. Même à distance, Samik est impressionné par la taille du fauve. Pissuktuk a gagné aujourd'hui, lance grand-père Outa, qui arrive tout essoufflé. Tu ne dois pas être triste, Samik. Tu le retrouveras sur ton chemin un autre jour. Je ne suis pas triste, grand-père. Je suis heureux, car j'ai vu l'ours blanc. C'est un grand jour pour toi, mon garçon. Maintenant, allons retrouver ton père. Quelques jours plus tard, les chasseurs sont de retour en ville. Samik est très fière de raconter son aventure. « J'ai vu le grand ours blanc. Je l'ai poursuivi avec les chiens sur la banquise. » Son grand-père sort alors de sa poche la figurine d'ivoire. « Le temps est venu pour moi de te donner mon porte-bonheur. Il m'a encore protégée, mais je ne partirai plus chasser l'ours, car je suis trop vieux. C'est toi maintenant qui seras chargé, qui seras protégé lorsque tu retourneras sur la banquise. » Ce soir-là, Samik se met au lit avec le porte-bonheur. « Où es-tu, Pissoutouk ? Cherches-tu le phoque sur la banquise ? Es-tu parti chercher d'autres ours ou explores-tu le petit porc abandonné ? » Puis Samik s'endort. Ses rêves l'emmènent sur la banquise où rôde le grand ours blanc. Ça représente le Groenland, l'océan glacial Arctic au nord, et la France est là, dans l'Europe. Je vous fais un gros bisou, à bientôt ! Salut les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada